Hello, coucou à tous, on est ensemble là pour les énergies de la semaine du coup du 12 au 18 avril. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue, je m'appelle Jennifer, donc on va y aller, je vais apprendre d'hiver, tarot et oracle et on va aller voir ce qui se trame cette semaine. Alors déjà d'un point de vue énergétique, avec la triade, on va aller voir ce qui sort. Alors, quelles sont les énergies de la semaine ? Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ? On a le sacrifice, l'énergie et la mort. C'est plutôt, bah comme ça évidemment certains, pour ceux qui ne connaissent pas très bien la triade et pour ceux que ça peut effrayer, il n'y a pas de carte effrayante dans la triade, d'accord ? C'est comment, qu'est-ce qu'elle vous raconte et tout ça, ok ? Donc moi déjà, je trouve ça carrément génial parce qu'un programme comme ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qui n'est pas juste pour vous énergétiquement, tout ce qui fait que vous entamez votre énergie, tout ce qui fait que vous tournez en rond et que vous prenez sur vous et c'est terminé. Vous prenez des décisions radicales pour certains, d'arrêter, de stopper le carnage. C'est fort, hein ? Bon, bah voilà, je disais que bon, c'était pas forcément fort la triade, mais là, les mots que je reçois sont forts. On stoppe le carnage, on stoppe le côté, c'est bon, t'arrêtes un peu de prendre sur toi, de faire en sorte de... De, 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 que les choses se passent bien, que... Et puis, il y a un truc, il y a un truc quand même, c'est que le fait de tourner, hein, comme un lion en cage, comme un truc là sur orbite, sur un sujet ou je sais pas quoi, mais en ne vous respectant pas, il y a une notion de ne pas se respecter ici, d'accord ? Parce qu'avec le sacrifice, il y a un truc qu'on respecte pas. Au profit de quelqu'un ou au détriment de soi, mais de toute manière, c'est au détriment de soi quoi qu'il arrive. Je... c'est surtout ça qu'il est important de noter et qu'il est important de conscientiser parce qu'on y met un terme. On y met un terme, on passe à autre chose, on décide d'avancer, on décide de laisser derrière soi ce mode de fonctionnement. Alors ça peut se faire graduellement, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des gens qui prennent une décision radicale. Un d'autre dès que vous avez la réussite, c'est pour une bonne résolution, une bonne cause. Et la cause, c'est vous, c'est vous l'idée à respecter ici, c'est vous qu'il faut mettre en avant. Et on vous dit, ok, tu te positionnes, tu prends partie, tu choisis, tu fais quelque chose, tu actes quelque chose pour toi. Et ça va être bénéfique. Alors sur le moment peut-être que ça te fait chier ou pas, mais en même temps, là c'est clair que c'est pour du bon, ok ? Désolée pour ma tête, c'est dimanche matin et j'ai des allergies, on dirait que j'ai de la myxomatose. Alors, c'est plutôt canon, vous voyez ce que je veux dire ? C'est que comme ça, on pourrait se dire, c'est quoi ces trois cartes ? Mais non, en fait, c'est parce que c'est pour du... C'est clairement, c'est vous mettez un terme à un truc chiant, en fait, ok ? Donc ça, c'est quand même, j'en mets. Donc concrètement dans la matière, je vais prendre le Morgan Greer que voilà. Si je le prends à l'endroit, c'est sympa. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans la matière ? Il y a quelque chose qui vous perturbe au niveau du travail. Vous aimeriez être pas sécure, être bien planté. C'est-à-dire, c'est un peu pareil, mais il y a un truc qui fait que... Non, vous avez envie... Il y a cette idée d'envie de réussite, ok ? Qui va rejoindre d'ailleurs l'énergie du dos d'aigle de la triade. Et cette idée de... Putain, je veux être à ma place. Je veux me sentir bien dans ce que je fais. Là, ça peut parler vraiment du travail. Faire en sorte que ça dégage de moi une aura qui est juste... Faire étinceler ma lumière, d'accord ? Il y a une idée de faire étinceler sa lumière. Sauf que... Ce qui se passe ici, c'est que... Vous avez tellement envie de ça que ça vous perturbe au niveau mental. C'est-à-dire que vous y réfléchissez sans cesse. Comment je peux faire pour y arriver ? Comment je peux faire pour être justement dans cette lumière, dans ce truc-là ? On en parle tout le temps spirituellement, sur toutes les chaînes YouTube, machin. Quand t'es à ta place, tu rayonnes, tu machin, tout ceci, tout cela. Ok ? Bon, ouais. Ça peut foutre une pression de fou. C'est un peu ce qu'il y a ici. C'est l'idée de... Oh, quand je serai exactement dans ce qui me fait envie, dans ce qui est juste pour moi. Dans un sens, bien sûr, c'est juste, hein. Ok ? Je ne vais pas remettre en question ce genre de choses. Mais... Et ça va chiner, quoi. Ça va être abondance, tout va rouler, tapis rouge et tout. Sauf que c'est comme la folie qu'il y a depuis un certain temps sur la quête du bonheur. Le truc, c'est que si t'es en permanence en train de chercher quelque chose, c'est exactement la même dynamique que quand tu cours après quelqu'un. À partir du moment où tu cours derrière une carotte, t'es pas dans ce qui se passe maintenant, t'es dans l'ambition de. Donc, tant que t'as pas le bout du truc, bah t'es en frustration, en jugement ou j'en sais rien trop quoi. Du coup, t'apprécies pas déjà là où t'en es, ce que tu fais, ce que tu as déjà comme résultat. Donc là, j'aurais envie de te dire, parce que c'est clairement sur des carrières là que ça vous prend la tête. Soit la personne que tu es, dans ce que tu fais, au chemin où t'en es, sur ton travail quoi. Ok, les choses vont se mettre en place exactement au rythme où ça doit se mettre en place. Continue de cheminer vers ce qui va ressembler de plus en plus à ce que t'as envie de faire. Parce que tu sais peut-être pas et tu risques d'avoir des surprises en plus. Donc, les choses arrivent en général comme elles doivent t'arriver. Ça va t'ôter de l'angoisse et de la pression et tu vas pouvoir continuer. D'accord ? Graduellement, d'aller vers exactement ce qui est ok pour toi. Ça, je veux dire, il n'y a pas de condition. Ce n'est pas ça qui va empêcher que tu vas être dans l'abondance ou dans la joie avant. Non, tu peux en avoir avant. Ok ? Maintenant, si tu es dans une situation au niveau du taf qui est horrible pour toi, évidemment, on t'invite à enclencher un changement, à ne pas rester dans l'angoisse. Mais ne t'angoisse pas pour être parfait déjà au top de ce que tu souhaiterais. Ok ? Ce n'est pas la même chose. C'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qu'on te conseille déjà par rapport à ça ? Ben, je suis déjà un peu dit, mais est-ce qu'il y a une carte ? On te parle de temps. On te parle de... Il faut faire confiance à la transformation qui se passe dans le temps. Si tu veux, tu as des cycles qui amènent des étapes et qui amènent des changements. Tu es apparemment beaucoup en changement. Et le moment où les choses vont basculer et elles basculent, j'ai envie de te dire, elles basculent presque en permanence, ça se fait naturellement. Et il faut laisser cette transformation s'opérer. D'accord ? On va voir maintenant au niveau du love. Je vais prendre le petit oracle d'Easy Love. Alors, c'est complètement intuitif parce que les cartes, je vous les montre. C'est des petites cartes comme ça, ok ? Donc, je ne connais pas du tout les significations. Il semblerait qu'au niveau amoureux, tu flippes un peu de perdre quelque chose, en fait. Tu es en permanence à renifler, à essayer de voir où est-ce que tu pourrais aller, par où tu pourrais aller pour grappiller un truc ou quoi ou qu'est-ce, tu vois. Il semblerait que tu ne sois pas complètement toi ici, que tu sois peut-être guidé par des peurs. Donc, on te demande de faire attention à ça. Par des peurs, la peur de perdre quelque chose, la peur de ne pas obtenir quelque chose, ok ? Et du coup, ça te met dans la position, parfois, de peut-être porter toi-même un masque. La plupart du temps, pour ceux qui regardent, en général, c'est ceux qui disent que les autres portent les masques. Puis, on en porte aussi. Puis, on en porte toute la journée. Donc, mais il semblerait que dans une relation amoureuse ici, tu joues parfois ce rôle d'être au top alors que tu ne l'es pas forcément ou tu adaptes tes réactions par peur de perdre l'autre, d'accord ? Il y a ça. Il y a quand même, on te dit que tu as un... C'est comme si tu allais avoir une carte à jouer dans tout ça qui peut te permettre d'ouvrir une porte, d'accord ? Il est possible que tu aies comme un joker, comme un facteur chance, quelque chose qui va arriver et qui va te permettre d'ouvrir une porte. Peut-être que tu vas arrêter de te comporter comme ça. Peut-être que tu vas laisser tomber tes masques. Arrêter, justement, sacrifice, adaptabilité, ta 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 ta, c'est mort, c'est terminé. Maintenant, tu es peut-être complètement dans une énergie d'être qui tu es vraiment. Et c'est ce qui va te permettre, là, d'équilibrer une relation amoureuse, ok ? Je suis comme je suis et j'équilibre la relation. Ce n'est pas que tu équilibres la relation, c'est, si tu veux, cet état d'être qui équilibre la relation. Toi, tu as ton pourcentage dans la relation, mais l'autre aussi, évidemment. Mais le fait d'équilibrer et d'être beaucoup plus honnête et d'avoir peut-être moins peur de perdre, du coup, puisqu'on n'est plus dans le sacrifice, plus rien. Et bien là, ça, si tu veux, avec ce petit joker que, du coup, tu vois ça, ça te donne un joker d'agir autrement. Ça ouvre une porte qui équilibre les choses. Visiblement, il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a une perspective d'avenir amoureux, en fait. Elle est très belle, cette carte. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est comme si, oui, perspective d'amour, j'y vois la boule de cristal, la boule de neige de Noël. Il y a de l'amour à l'intérieur. Ça enivre, ça danse, ça swing, quoi. Ça, c'est vraiment très chouette. Alors, il y a une rune en dos de deck. Purification, création, magie. On est avec la lettre Kenaz. OK. Après, moi, je pense qu'en fait, ta semaine, elle est vachement orientée sur le fait d'arrêter un système nocif. Le système nocif est celui de sacrifier une part de soi au profit de la peur, de la peur de perdre. D'accord ? Le sacrifice, c'était à ce profit-là, ce qui n'est pas un profit, qui est au contraire une perte, évidemment. Mais c'est pour vous montrer que, toi, tu pensais qu'en faisant des pirouettes, quand je dis pirouettes, c'est pas des pirouettes sexuelles, mais peut-être, ça peut te parler, évidemment. D'en faire des caisses pour plaire, d'être qui tu n'es pas pour plaire, pour que l'autre reste, pour que l'autre soit là, pour l'attirer à toi, pour le harponner ou j'en sais rien. T'as tout essayé, ça ne fonctionne pas. Et tu t'es oublié, t'as carrément pris ton toi profond et puis tu l'as mis de côté. Et puis, énergétiquement, tu t'es brisé, d'une certaine manière, tu t'es épuisé. Ça ne fonctionne pas. Ok ? Ça, et t'en veux plus, en fait. T'as juste envie, là, d'être toi et d'aller vers ce qu'il y a de mieux pour toi. T'as une carte à jouer là-dedans quand tu conscientises ce genre de choses, véritablement. au niveau amoureux, évidemment, comme au niveau général. Sur le point de vue, je reviens rapidement sur le point de vue concret dans la matière qui s'est reporté sur du... de l'aspect matériel, l'aspect de la carrière, du travail. On te dit de rester zen par rapport à ça et d'arrêter de regarder là où tu as envie d'aller. Ça, c'est le truc, ça va te savater, en fait. Donc, ça te crée des angoisses de savoir comment tu vas faire au niveau du travail, comment... Cool ! Il y a quelque chose qui se trame pour toi, qui va bouger dans le temps. Fais confiance à ça, d'accord ? Je vais demander un conseil à Mr. Bélin. Baby Bélin. Tu as l'intelligence qui est sortie. Alors, ça ne veut pas dire, tiens, tu vas être super intelligent, c'est The Man. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Et si je le fais en intuitif, hein, Bélin. L'idée pour moi, avec cette carte que je vous montre, l'idée est qu'on pose les choses et on prend le temps de les observer, on prend le temps de les étudier, on prend le temps de comprendre ce qu'on lit, et on prend le temps de... Tu sais, c'est comme... C'est l'inverse que d'avoir un bouquin, un article qu'on lit comme ça et puis on l'oublie dans la seconde où on regarde un film. En fait, on est comme ça. Et puis, à la fin du film, tu dis, putain, le lendemain, tu ne te souviens même pas du film. Non, là, justement, c'est que tu prends le temps d'intégrer ce que tu as compris, ce que tu as vécu et appris. Tu prends le temps de le mettre en toi, de l'engrammer en toi. Il y a quelque chose qui... On est des êtres sensibles, d'accord ? On est des êtres doués de beaucoup de capacités, mais on a aussi un mental. Alors, on est sans arrêt dans la spiritualité en train de parler du fait d'écraser l'ego, le mental et tout ça. Moi, je ne suis pas complètement pour. Parce que quand même, on a un petit peu besoin. Et l'idée, c'est l'ego blessé, le mental casse-pieds pour être poli. Oui, ok, ça, c'est clair. Et pour tous ceux qui sont là et qui m'écoutent et qui sont des hypersensibles, les hypersensibles, ils ont un mental qui est très bavard, d'accord ? Donc, ce mental-là, il existe. Donc, lui, tu peux le calmer, tu peux le calmer justement et tu peux le mettre à profit puisqu'il est très entraîné, ton mental. C'est aussi un mental un peu hyper. Au profit de tout ce que tu as appris. C'est-à-dire que tu peux aller le nourrir de toutes tes expériences, mais dans l'intégration de ce qu'il y a de bon. Donc, tu te poses et là, tu vas poser les choses et tu vas dire Ok, j'ai vécu ça, ça m'a appris ça de positif. Les choses que tu ne veux plus et que tu as compris. Ça va se poser quelque part, en fait. L'idée, et peut-être ce qu'on veut te dire ici, c'est que tu peux les écrire parce que tu vas les laisser de côté. Ok, ça va te permettre de les visualiser, de les voir aussi quelque part. Ok, donc ça c'est le conseil. Il y a quelque chose chez toi, avec le dos de deck que j'ai ici, qui va s'apaiser, se stabiliser, se renforcer. Tu es en train de structurer quelque chose de différent. Il est possible que tu étais un peu dans une tour avant, mais la tour, tu vois, la tour, l'arcane du tarot, la 16ème carte du tarot, qui est celle qui fait, qui fait, qui crée cette brèche, d'accord ? Et qui fait sortir tout ce qui doit sortir, tout ce qui doit tomber, tout ce qui doit se casser la gueule. T'as déjà vécu cette tour. Et ça va te permettre justement de pouvoir reconstruire, puisque t'as viré tout ce qui était bancal, et bien de pouvoir rebâtir quelque chose qui est véritablement toi, qui, chaque pierre sera posée en conscience pour être solide, d'accord ? Et c'est ce que t'es en train de faire. Donc, c'est pas parce que t'es en train de bâtir ta tour que tu dois déjà t'imaginer en haut de la tour. Laisse ta tour se monter graduellement. De nouveau, on me montre derrière la carte des pénates. J'ai la carte de la table. Les choses sont en train de se poser. Il y a eu beaucoup de marasmes. Comme ça, là. Beaucoup, beaucoup, ok ? Dans l'air, comme ça. On s'est fait brasser la tronche. Mais il y a beaucoup d'énergie aussi actuellement. Et bien, laissez le temps. Hier, j'étais chez une copine, justement. C'est drôle parce que ça a été poncé chez elle avant de peindre. Et il y avait encore des rayons de soleil. Et on voyait tout ce qui était en suspens encore. Et qui progressivement descendait comme ça. C'est un peu ça, l'état, ok ? Et bien, la poussière redescend. Et on va pouvoir mettre du nouveau par-dessus. Pas par-dessus ça, mais du nouveau, quoi. Sur les murs, sur ce que tu veux. Enfin, bon, bref. Je te fais des métaphores pour que tu comprennes, quoi. Donc, une petite carte du Surrender. Et voilà, voilà. Ok, donc celle-ci, elle a vraiment eu envie de parler. Parce que tout à l'heure, elle m'est tombée des mains aussi. Donc, Surrender Your Belief in Scarcity. Si l'univers te demande de rester ouvert à l'infini nature de l'abondance, ok ? Dans cette façon de faire, tu peux vraiment virer des blocages dans ta vie. Et le succès de tes rêves les plus fous peut arriver. C'est plutôt chiant, mais moi, je trouve. Ok ? Encore, hein ? Tu mérites le succès, l'amour, l'abondance. Et tout ce qui peut t'empêcher de croire à ça, laisse-le partir. Il y a vraiment des choses sympas, cette semaine. Il y a comme une étape bien, bien chanmée, quoi. J'espère que ça vous a parlé. Pour ceux qui sont à cet endroit de la vidéo, je pense que ça vous a parlé. Sinon, vous auriez zappé avant. Évidemment, faites preuve de recul. Et puis, pour tous ceux qui veulent me consulter, c'est sous la vidéo. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Merci.